hello hello tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette il s'agit de la recette du tikka masala donc le tikka masala est une sauce qu'on accompagne généralement de riz et donc qui est une recette indienne alors cette recette ressemble beaucoup au butter chicken à quelque chose près donc tout de suite les ingrédients pour la marinade donc on va commencer par mariner notre poulet donc ici j'ai des dés de poulet 700 g de dés de poulet que j'ai coupé en gros dés on aura besoin d'un petit morceau de 2 cm à peu près de gingembre frais deux gousses d'ail on aura besoin d'une demi cuillère à café de coriandre moulue on aura besoin d'une cuillère à café de garam masala que vous pouvez trouver un peu partout dans les épiceries asiatiques pakistanaises indiennes etc on aura besoin au niveau des épices encore de cumin de sel de poivre de curcuma et on aura également besoin de jus de citron et de deux yaourts nature voilà donc on commence par mettre notre jus de citron sur notre poulet ça va l'attendrir ensuite on verse nos deux yaourts nature après ça on rajoutera nos épices je vous conseille de réaliser cette marinade au mieux la veille et au pire quelques heures avant de préparer votre préparation ça sera beaucoup plus goûteux et parfumé en épices voilà là je vais rajouter mes épices je commence par ma demi cuillère à café de coriandre moulue voilà pareil vous en trouvez un peu partout ensuite je prends une cuillère de garam masala qui est un mélange d'épices on utilise beaucoup dans la cuisine indienne et pakistanais ensuite je mets vraiment peu de cumin à peu près une demi cuillère à café et encore elle n'est pas complètement complète ensuite je vais mettre du sel alors moi j'utilise le sel de guérande ça ne sale pas comme les autres sels voilà pourquoi je mets des quantités ensuite du poivre selon les goûts je vais mettre du un petit peu de paprika je crois que je n'ai pas dit tout à l'heure je vais mettre du curcuma et voilà pour le gingembre je vais mettre du frais si vous n'avez pas de frais n'hésitez pas à mettre une cuillère à café de de gingembre moulue ça pose aucun problème voilà donc là j'épluche le morceau de gingembre au frais et à l'aide d'une râpe je vais le râper donc ici ça c'est une râpe au spécial gingembre mais on on peut utiliser n'importe quelle râpe de cuisine pour râper le votre gingembre après il ne restera plus qu'à ajouter les deux gousses d'ail mélanger le tout couvrir notre salade et laisser tranquillement toute la nuit au réfrigérateur et je vous retrouverai demain pour la confection de cette sauce tikka masala et quand même encore ajouter mes deux gousses d'ail voilà là il me reste plus qu'à mélanger le tout ensuite on couvre le gras ça sent vraiment très très bon voilà on mélange vraiment bien faire diffuser nos épices un peu partout dans la préparation que ce soit bien homogène une fois que vous sentez que c'est bien homogène donc pour ma part voilà c'est homogène je vais couvrir je vous montre je couvre et je vous dis à demain pour la confection de la sauce on se retrouve comme prévu pour la suite de notre tikka masala donc ici j'ai une poêle que je vais faire chauffer avec un peu d'huile afin de saisir notre eau poulet donc ça va être la première étape donc une fois qu'on sent que notre huile est bien chaude on va venir déposer nos morceaux de poulet qui ont mariné donc depuis hier soir donc ça sent extrêmement bon on va venir prendre directement nos morceaux de poulet je vais les faire comme grillés pour avoir une bonne marche de saisie vous avez la possibilité de faire cette étape là au four en mettant votre eau poulet pendant 15 minutes en mode grill à 230 degrés dans votre eau four moi personnellement je préfère à la poêle voilà j'ai déposé l'ensemble de mon poulet très important il faut que le poulet touche donc le fond de la poêle si jamais vous n'avez pas une grande poêle n'hésitez pas à faire cette étape en plusieurs fois il faut vraiment laisser votre poulet saisir donc une fois qu'on sentira que nos poulets ont bien doré on viendra retourner un à un nos morceaux de poulet et on les laissera saisir à nouveau dans l'autre côté voilà donc là vous voyez il y a une belle marque de saisie sur mon morceau de poulet donc je vais les retourner afin de les laisser cuire dans l'autre sens ensuite on retirera le poulet pour passer à la confection de la sauce voilà une fois la viande bien saisie je la retire et on passe à l'étape suivante une fois notre poulet réservé on va donc utiliser toujours la même casserole donc même si vous avez des marques de saisie c'est absolument pas du tout grave on va déglacer avec un petit peu d'eau et donc on a l'ensemble qui va se décoller très facilement donc là je vais rajouter un oignon haché je vais faire revenir et ensuite je rajouterai du beurre ghee donc du beurre ghee c'est du beurre clarifié donc on utilise beaucoup en cuisine indienne dans la cuisine indienne donc j'ai à peu près une bonne cuillère à soupe d'abord je vais bien faire revenir les oignons voilà donc une fois que mes oignons ont cuit et ont absorbé l'eau je vais rajouter mon beurre ghee que je vais laisser tranquillement fondre avec mes oignons je vais rajouter deux gousses d'ail que je vais hacher et rajouter aux oignons je vais également rajouter un morceau de gingembre donc le morceau de gingembre je vais le râper à l'aide d'une râpe donc voilà c'est un petit morceau en fonction des goûts si vous n'avez pas de gingembre frais n'hésitez pas à rajouter du gingembre moulu ça fera très bien l'affaire également simplement là on a vraiment du gingembre frais ça apporte vraiment son goût à la préparation ensuite j'ai mixé une boîte de tomates pelées donc elle est ici donc c'était une boîte de 400 g je vais rajouter à mes oignons et de récupérer au maximum le gingembre je rajoute donc ma tomate je vais également rajouter le reste de marinade dans laquelle j'ai fait mariner mes dés de poulet donc voilà il n'en reste pas grand chose mais on ne veut pas en perdre une miette donc je rajoute ça à ma sauce et ensuite on va passer aux assaisonnements voilà pour l'assaisonnement je vais rajouter du sel, du poivre du garam masala donc la même épice indienne qu'on a mis hier dans la marinade voilà le garam masala je rajoute une cuillère à café je vais assaisonner de sel et de poivre sel poivre je vais laisser cuire 5 bonnes minutes et ensuite on va mixer cette préparation donc je vais la remettre dans mon blender mixez cette sauce et ensuite on rajoutera la crème on remettra un autre dé de poulet et notre sauce sera prête voilà donc au bout de 5-10 minutes ma sauce donc là je vais stopper la cuillère et la mixer et je vous retrouve pour la suite voilà j'ai mixé ma préparation je vais la verser dans ma casserole je vais la verser dans ma casserole on racle bien pour ne pas en perdre et là on va pouvoir rajouter de la crème donc une brique à peu près jusqu'à obtenir la consistance délirée et la couleur également donc n'hésitez pas à rectifier l'assaisonnement si nécessaire et ensuite on rajoutera un peu de au bien de ciseler voilà j'ai une petite briquette de crème entière j'ajoute j'intègre la crème et là je vais venir déposer mes morceaux de poulet pour les intégrer à ma sauce avec la rejou de cuisson je vais laisser mijoter 5 petites minutes ensuite je rajouterai de la coriandre fraîchement ciselée et notre tikka masala sera prêt vous avez vu c'est vraiment une recette très rapide et très bonne voilà il ne restera plus qu'à faire cuire du riz pour accompagner ce tikka masala voilà donc là je vais m'arrêter là pour la sauce j'ai ajouté de la coriandre ça reste facultatif en fin de cuisson voilà il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon appétit j'attends vos retours avec impatience et je vous dis à très vite pour de nouvelles recettes et je vous dis je vous dis Sous-titrage ST' 501